L'art contemporain provoque chez moi des émotions très profondes et qui me déplacent je pense dans trois catégories de sujets. Le premier c'est la compréhension du monde contemporain, en me conduisant à réfléchir à des sujets auxquels je n'avais pas réfléchi, en portant à ma connaissance des questions que je n'avais pas connues, en me proposant des grilles de lecture différentes du monde. Le deuxième c'est probablement une question plus identitaire. L'art contemporain, les émotions qu'il provoque chez moi, me conduisent à repenser des questions fondamentales, mon rapport à la mort, mon rapport à ma féminité, mon rapport à la situation de certains pays, à la mémoire et à des questions vraiment essentielles. Et puis je crois que par l'intensité, par la diversité, la subtilité de ces émotions, ça me conduit à des éléments essentiels chez moi et qui sont au coeur de ma vie professionnelle, c'est-à-dire la compréhension de la nécessité impérigeuse, en tout cas pour moi, de respecter infiniment l'autre, les personnes, l'espèce humaine et la nature, et est à l'origine donc de mon projet professionnel qui est un fonds d'investissement qui cherche, par l'investissement, à mieux respecter l'homme et la nature. Je ne sais pas ce qui différencie fondamentalement l'homme et la femme dans l'approche de l'art contemporain. En ce qui me concerne, puisque je suis dans ce rapport assez émotionnel à l'art, je ne suis pas dans une démarche rationnelle ou construite. Je n'achète pas des oeuvres avec l'idée de les revendre, je n'achète pas des oeuvres avec l'idée d'avoir composé une collection dans telle ou telle dimension. J'achète des oeuvres quand elles ont chez moi un écho émotionnel très profond et que je me sens effectivement déplacée. Et là, j'ai envie peut-être parfois à un moment de garder cette oeuvre pour ressentir à nouveau cette émotion. J'ai l'impression que parfois, les hommes ont une dimension plus rationnelle, mais je ne saurais me prononcer de façon très structurée sur le sujet.